bonjour tout le monde heureux de vous dispenser ce cours aujourd'hui incha'Allah on va voir la tenue vestimentaire ou bien la description vestimentaire 1 on va voir synonyme du mot description 2 les verbes utilisés pour faire une description vestimentaire et les parties de la description vestimentaire c'est à dire lorsqu'on parle d'un portrait vestimentaire on parle de quoi en fait on parle de quoi en fait d'abord on va voir les synonymes du mot description donc le mot portrait a pour synonyme les mots description et aspect ce qu'on dit pour décrire une personne on peut le faire de trois façons on a un portrait vestimentaire un portrait moral un portrait physique on peut le décrire personnage vestimentairement physiquement moralement donc portrait aspect description portrait physique un aspect physique une description physique portrait moral un aspect moral une description morale à la fin portrait vestimentaire aspect vestimentaire description vestimentaire tenue vestimentaire la tenue ce sont des bêtes mordi et toi porte ta tenue pour jouer je porte la tenue de rial de barça donc c'est à dire vêtement deuxièmement on va voir les verbes les plus utilisés pour faire un portrait vestimentaire les verbes sont quatre je porte un t-shirt je mets un t-shirt je m'habille d'un t-shirt je me vitis d'un t-shirt le verbe porter et le verbe mettre sont les verbes les plus utiliser bien s'habiller de se vitis d'un t-shirt ce sont des verbes pronomino je m'habille d'un cafetan tu t'habilles d'une gelaba il s'habille d'un t-shirt nous nous habillons de gelaba vous vous habillez de tricot il s'habille de chemise planche maintenant lorsque je parle de coiffure ou bien de chaussures coiffure tout ce que je mets sur la tête chaussures tout ce que je mets au pied on va voir ça en détail dans une vidéo à part bien donc bonnet je porte un bonnet je mets un bonnet je suis coiffé d'un bonnet je me coiffe d'un bonnet les bottes je mets des bottes je porte des bottes je chasse des bottes troisièmement on va voir les parties d'une description vestimentaire lorsque je parle de la tenue vestimentaire je parle de quoi en fait donc la description vestimentaire englobe quoi 1 les coiffures tout ce que je mets sur la tête qui couvre la tête qui ouvre la tête ça s'appelle une coiffure 1 la couronne elle est à la fois une coiffure et un bijou il y a un mojawhar qui est une coiffure la façon dont les cheveux sont arrangés un chapeau un bonnet un voile un foulard un biré un kipi on va voir ça en détail deuxième élément les vêtements les habits les fringues le verbe se vêtir de s'habiller de fringues bien je porte une cravate je porte un pantalon je porte un t-shirt je porte une robe kaftan gondoura chileba manteau chemise camisole par dessus survêtement donc quoi ce sont des vêtements via des habits via des fringues on a les quatre verbes porter mètre s'habiller de s'habiller de troisième élément les chaussures c'est quelque chose qui s'appelle chaussures le verbe porter le verbe mètre le verbe chausser c'est une chaussure ou des chaussures une espadrille ou des espadrilles une paire d'espadrilles une paire de lunettes une paire de boucliers une paire de pantalons je porte une sandale je porte des sandales et je porte une paire de sandales chaussures ce que l'on met aux pieds pour se chasser je porte des chaussures ou une paire de chaussures pour les deux pieds exemple je porte des brodequins ou bien je chausse une paire de brodequins je porte des espadrilles ou bien je chausse une paire d'espadrilles je mets des talons ou bien je chausse une paire de talons quatrième élément les accessoires les bijoux les joyaux donc on a un anneau une bague je porte une bague je mets un anneau on ne dit pas je m'habille d'eux je m'habille d'eux je m'habille d'eux je porte une coronne sur la tête je mets une coronne ou bien et c'est zén bi je me pars d'un je me pars d'une coronne je me pars d'un anneau je me pars d'un bracelet bien une paire de lunettes maintenant gauche une lunette darad ou bien des lunettes bien une paire de lunettes une montre je mets une montre je me pars d'une montre je porte une montre ceinture je mets une ceinture je porte une ceinture je me pars d'une ceinture maintenant lorsque je parle d'un vêtement bien d'un accessoire chaussures bien coiffure on parle de quoi ? on parle de la couleur l'on de oui on parle de la taille de la hajjmi diyalou on parle de la matière dentilée fabriquée le madame ne l'as pas dit bien couleur bleu ciel je porte un pantalon bleu ciel je porte une gelaba pistache l'on de oui je porte un manto marron ces pistache parce qu'ils ne sont pas faiteur, ils ne sont pas faiteur, donc ils ne sont pas faiteur. Taille, je porte une glabale grande, je porte un petit pantalon, je mets une gondura ampoule, c'est basse, large, large, plissée, avec les téniètes, exiguë, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Diffit, chan, ou djang, c'est bon. La suede, si, charier, coton, coton, osange, ding, laine le said tu, pompe, sa85 deum, sa resale, sur un bois ruikou, la pues様te rouikou, coulour, bu gin, cam someone D'où ? Jeans. Bien. Or. D'hahb. Une bague en or, une bague d'or. Métal. Argent. Cuivre. Exemple. Je porte une large djillaba blanche de voulour. Je porte une large djillaba blanche de voulour. Où est le vêtement ? Une djillaba. Large. Blanche. C'est la couleur de voulour. Mes bras. L'islam a interdit aux hommes de porter et la soie et l'or. D'hahb. Ils sont illicites. Maintenant, on va voir deux exemples de portraits vestimentaires. Monsieur Salmi. Madame Salmi. Il porte un costume noir. Noir. Français. Une chemise grise. Une ceinture noire et des chaussures à lasser. Je répète. Il porte un costume noir. Français. Une chemise grise. Une ceinture noire et des chaussures à lasser. Il porte un costume noir. Il porte une chemise. Il porte des chaussures. C'est facile. A l'arrivée. Il porte un pantalon noir. Il porte un quesit noir. Une chemise…? Un costume noir. Il porte un quanto color noir. Il porte un pantalon et un costume noir. Il porte une camise. Un costume noir. Une seuleче. Une chemise plus steamissés. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Maintenant on passe à madame Salmi. Elle porte un chemisier blanc, une jupe droite noire, une ceinture noire en cuir et des escarpins noirs.